bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques le but de la vidéo va être très simple c'est d'apprendre à faire du dénombrement ok donc on va faire du dénombrement et cette fois ci comme je l'ai dit on va essayer d'apprendre comme ça à distinguer différentes techniques de dénombrement ok alors on va voir après au cours du chapitre qu'il en existe une dernière que la combinaison donc ça je la montre je la testerai à part je vous la montrerai à part ça fera l'objet d'une autre vidéo mais là déjà avec l'arrangement la permutation et qu'on s'appelle les derniers éléments les pélistes les cas où plaît et bah du coup on va voir comment on arrive à distinguer tout ça donc ici soit à l'ensemble des nombres de quatre chiffres le premier temps non nul calculé nombre d'éléments de a donc cardinal de a m'a du coup ça désigné l'ensemble des noms à quatre chiffres que je peux avoir sachant que le premier est non nul ok donc du coup et ben là il faut vous imaginer la situation donc d'ailleurs avant mes cardinal de a on va faire la chose suivante on va donc imaginer la situation donc du coup on a un nombre qui a quatre chiffres ok on me dit que le premier est non nul donc le premier est non nul bah c'est à dire que pour le premier chiffre et ben je peux prendre tous les chiffres compris entre 1 et 9 ok puisqu'il est différent de 0 donc là j'ai 9 chiffres possibles ensuite du coup pour le deuxième bah là on a dit seulement le premier était non nul mais on n'a pas posé de contraintes sur les autres chiffres aucun n'a pas dit que l'ensemble des nombres de quatre chiffres non nul là on a juste dit que le premier était non nul on n'a pas dit que ça désigne l'ensemble des nombres à quatre chiffres non nul donc là pour le deuxième je peux prendre tous les nombres entre 0 et 9 donc là il y aura dix chiffres là pareil il y en a dix et là il y en a dix donc ainsi bah je vais tout simplement voir le produit cartésien suivant en fait donc le nombre d'éléments de a désigne le produit cartésien de l'ensemble e donc puissance 3 fois f ok voire donc on va poser deux ensembles soit e l'ensemble donc la chose suivante qui va de 0 à 9 c'est l'ensemble des chiffres de 0 à 9 et f l'ensemble des nombres de 1 à 9 est basé ce cas là le nombre d'éléments de a correspond au produit cartésien suivant donc au produit cartésien donc c'est au produit cartésien f 3 e puissance 3 ok alors ainsi du coup cardinal de a parce que du coup c'est à et bas du coup c'est 9 x 10 puissance 3 donc ainsi on peut faire 9000 chiffres différents ok il ya neuf mille éléments pour l'élément ok ensuite qu'ils sont deux qui sont deux dont deux à dénombrer les éléments de a composé de quatre chiffres distincts quatre chiffres distincts et ben du coup ça veut dire que les chiffres sont pas identiques ok donc là on reprend le schéma donc là vous avez quatre chiffres quatre chiffres donc là on va faire faire gaffe le voir bien d'abord imaginer la situation dans sa tête première chose eh ben là pour le premier j'ai pas le choix j'ai une contrainte c'est que le premier il doit être compris entre 1 et 9 ok donc là j'ai 9 possibilités pour le deuxième du coup là j'ai pas le choix non plus voilà pour le deuxième faites gaffe je vais pas avoir 8 possibilités on pourrait croire que c'est 8 mais en fait non parce que là j'ai pris tous les nombres entre 1 et 9 donc en théorie bah je peux dire pour le suivant bah je dois prendre huit chiffres seulement ok pour pas qu'ils soient pour qu'ils soient différents le deuxième du premier mais en fait la deuxième j'ai aussi la possibilité prendre 0 donc ça rajoute encore une possibilité en fait donc ainsi j'ai aussi neuf possibilités maintenant ici du coup pour troisième voilà le zéro est toujours là et donc j'en ai épuisé deux ok j'ai épuisé deux possibilités de cas c'est moi suivi possibilités et enfin pour le dernier il va pour dernier chiffre du coup comme j'en ai épuisé j'ai épuisé trois possibilités il me reste donc cette possibilité ok ainsi du coup et bas le nombre d'éléments de a composé de quatre chiffres distincts bon bon c'est bon ça c'est tout simplement 9 9 x 9 x 8 x 7 ok bon là je note là pour les trois derniers on va juste noter les calculs si elles besoin de justification je veux dire ok là bon petit tout simplement dire le dire pardon on peut tout simplement dire que le nombre d'éléments de a donc composé de quatre chiffres différents bon alors soit si vous voulez mettre du vocabulaire vous dites que c'est un vous dites que c'est tout simplement le produit cartésien de l'ensemble un oeuf avec un arrangement donc de trois aliments un arrangement de trois aliments parmi du coup en ensemble de 9 en ensemble de 10 pardon vous pouvez dire ça comme ça ou soit vous allez noter directement comme je le fais donc du coup nombre d'éléments de a composé de quatre chiffres différents et 9 au carré fois 8 fois 7 autrement dit c'est 4 à 1 fois 56 si vous voulez simplifier un peu le calcul quand vous allez taper la calcul à 13 et donc ça on trouve 4536 voilà donc là c'est logique qu'on soit largement inférieure à 10000 puisque en effet j'ai réduit le nombre de possibilités dans ce cas de figure deuxième poste deuxième cas de figure dénombrer les éléments de a composé d'au moins deux chiffres identiques au moins deux chiffres identiques donc là vous et là ça commence à devenir un peu chaud il faut imaginer un peu la situation au moins deux chiffres identiques donc du coup si j'ai au moins deux chiffres identiques là j'ai pas là la meilleure technique qui va pas reprendre c'est passé par l'événement contraire l'événement contraire d'avoir au moins deux chiffres identiques c'est de n'avoir aucun chiffre identique ok parce que du coup si j'ai moins de deux chiffres identiques j'ai un seul chiffre identique ok parce qu'au moins deux chiffres identiques ça veut dire deux chiffres trois chiffres quatre chiffres donc c'est deux ou plus donc là le fait d'avoir au moins deux chiffres identiques et bah l'événement contraire c'est de n'avoir aucun chiffre identique le fait de n'avoir aucun chiffre identique j'ai calculé son cardinal ok ça c'est égal à ce nombre là ok enfin non non du coup ça c'est nombre total cardinal de a c'est nombre total qu'il y a des éléments de a là le fait d'avoir quatre chiffres identiques je l'ai déjà calculé c'est 4536 donc je vais prendre le cardinal de a je vais prendre tout simplement l'événement contraire donc au fait d'avoir des chiffres au moins deux chiffres identiques et sans donner le nombre de chiffres qui sera où vous aurez deux chiffres identiques ok bon on va rédiger assez proprement la chose donc on va poser b l'événement donc le nombre est composé d'au moins deux chiffres identiques du coup l'événement contraire de b qu'on va noter b bar c'est le fait de dire que le nombre est composé donc on peut noter b bar comme ça au nom b donc c'est le fait de dire que le nombre est composé de nos d'aucun chiffre identique ok ou deux chiffres différents ok ainsi va b et b bar tout simplement ce sont deux événements qui est comme j'ai dit sont complémentaires ou bien on pourrait dire qu'ils sont opposés et ainsi b et b bar et ben il forme une partition de l'univers donc b et b bar forme une partition de l'univers ok en une partition de a parce que là l'univers c'est l'ensemble des éléments que vous avez de pas donc ça veut donc dire là d'après la forme de cours cardinal de oméga donc ici cardinal de a c'est donc égal à cardinal de b plus cardinal de b donc mon but c'est trouvé le nombre de chiffres qui composait de deux mois de chiffres identiques et ben je vais pas embêter je vais donc dire que cardinal de b c'est donc cardinal de a moins cardinal de b bar cardinal de a du coup c'est 9000 moins cardinal de b du coup on la calcule précédemment c'est 41636 et donc ça vous trouvez 4464 ok donc ça c'est cardinal de b ainsi du coup je peux pas mettre la phrase réponse mais ça veut donc dire tout simplement que le nombre d'éléments composés de moi deux chiffres identiques et de 4664 4464 voilà c'est bon donc enfin qu'ils sont si on demande de dénombrer les éléments de l'art composés de quatre chiffres distincts autres que 5 et 7 ok donc là on a encore envergé possibilités donc question c'est là je reprends je reprends tout ça je reprends mon truc donc là pareil quand vous faites des exos comme ça essayez au brouillon de faire les petits schémas que je vous propose ok il faut essayer de faire ces petits schémas là ça peut aider parfois moi en tout cas perso c'est ceux qui m'aident quand je fais des nombrements que je vois pas du tout où j'en suis bah le fait de faire des petits schémas comme ça ça aide un peu quand même donc du coup calculer le nombre d'éléments de a composé de moins quatre chiffres distincts autres que 5 et 7 ok donc du coup ça fait que le premier bah le premier tout simplement il faut pas qu'il soit nul ok voire vous le et donc non seulement le premier faut pas qu'il soit nul donc c'est ensemble des entiers entre 1 et 9 et en plus je vais le privé bah tout simplement de 5 et de 7 donc en fait là en clair j'avais 9 possibilités j'en enlève 2 j'en ai 7 désormais là du coup bah le zéro pour le second il est réinclu ok on n'a pas posé de contraint je rappelle sur les autres chiffres on n'a pas dit que les autres chiffres doit être non nul c'est juste le premier qui est non nul donc là les autres le zéro est réaborde il est réinclu ici ok pour le deuxième on peut mettre un zéro comme les chiffres sont distants bon a priori sans zéro normalement je dois avoir six chiffres distants je dois avoir six chiffres distants en enlevant bien au moins de 5 et 7 également mais comme le zéro est inclus à nouveau et bah du coup ça me refait cette possibilité ok donc ça c'est les nombres de 0 à 9 privé de l'ensemble 5,7 et donc comme on veut que celui-là est différent de celui-là et bah il y a à nouveau cette possibilité parce que là ici on a réintégré le zéro qui n'était pas là ok parce que s'il n'y aurait pas eu si on aurait laissé deux ensembles identiques non vous aurez dû avoir 6 ok puisqu'on a déjà enlevé un nombre ici et donc là et bah on aurait travaillé avec les nombres entre 1 et 9 et on n'aura pas rajouté 0 donc ça fait 6 là du coup on a de là à là j'ai enlevé un chiffre donc il me reste 6 là de là à là j'en ai enlevé encore un il me reste 5 bon là je vais pas mettre de justification je vais donc dire tout simplement il y a donc je mets le calcul 7 x 7 7 au carré x 6 x 5 c'est à dire donc il y a 39 7 au carré x 6 x 5 c'est à dire 49 x 31 éléments de a composé de 4 chiffres différents autres que 5 et 7 donc 49 x 30 bon là ça fait tout simplement 1470 ok élément de a composé de 4 chiffres voilà c'est tout pour cette vidéo là j'espère qu'elle a plu voilà